Bonjour Fantamandie, merci beaucoup pour le tirage. Je crois que j'attendais un petit peu la conférence de presse de publication de liste pour pouvoir donner mes ressentis. Comme chaque tirage, je crois que certains diront que c'est facile, d'autres diront que c'est difficile, d'autres diront que c'est jouable ou bien c'est piégeux. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les 24 équipes qui sont qualifiées pour cette canne au Cameroun connaissent leurs adversaires du premier tour. Merci à nous d'analyser nos adversaires, les étudier, y mettre beaucoup de sérieux. La Guinée, on connaît, c'est un pays de football à son sens, j'ai un bon potentiel. Pratiquement beaucoup de joueurs qui jouent à l'extérieur. C'est l'occasion de la rencontre entre Sadio Mane et Naby Keita, mais aussi entre Cavalier Oroa et moi. C'est une équipe qui a fini deuxième de sa poule derrière le Mali, qui n'a pas perdu contre le Mali, qui a fait je crois 2-2 à Conakry et un partout à Bamako. Le seul match qu'ils ont perdu, ils l'ont perdu contre la Namibie qui est dans notre poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc un adversaire redoutable qu'il faut prendre au sérieux et préparer très, très, très bien cette rencontre-là. Le Zimbabwe, on connaît aussi, on les a déjà joués en 2017. Énormément de potentiel, des joueurs intéressants aussi. Ça demande aussi à revenir sur la supervision sur cette équipe-là, les étudier, les connaître aussi. C'est une équipe qui a fini deuxième, si je ne me trompe pas, derrière l'Algérie. L'Algérie ne l'a pas battu, je crois qu'ils ont fait 2-2. C'est pour vous dire la qualité de cette équipe. Une nation d'Afrique australe, pour moi l'une des meilleures équipes d'Afrique australe. Donc bien les étudier aussi, bien les préparer et nous donner les moyens, d'autant plus que je pense que ça sera notre premier adversaire. Et on sait que pour bien rentrer dans ces compétitions-là, le premier match est très important. Le Malawi, pareil, deuxième équipe Afrique australe. C'est un petit peu la surprise. Ils ont battu le Garda. Pour se qualifier, on mettra autant de sérieux, autant de professionnalisme, comme on l'a fait lors de la dernière canne concernant la Tanzanie. C'est une équipe qui est inconnue sur la scène internationale, sur la scène continentale. Mais s'ils sont là, ce n'est pas un hasard. C'est qu'ils ont de la qualité. Donc les surveiller et avoir vraiment un maximum d'informations sur eux. C'est ce que je peux dire sur le tirage. Tout en sachant qu'avant de parler effectivement de cette Coupe d'Afrique au Cameroun, toutes ces équipes-là, on a tous des échéances très 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 importantes qui sont les éliminatoires de la Coupe du Monde, qu'il nous faudra rentrer vraiment dans des bonnes conditions. Ça commencera par le 1er septembre, pour terminer déjà le 7 septembre au Congo-Groisaville. Donc d'abord, se concentrer sur ces deux matchs-là, se concentrer en tout cas de l'avant en canne, pour après mieux préparer cette Coupe d'Afrique-là. La date des deux matchs, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur scénario. Ça, c'est clair et net. Je pense que ces deux matchs-là sont trop proches des... Le 1er septembre, c'est trop proche des championnats européens. On a des joueurs qui jouent samedi, d'autres jouent dimanche. Ils arriveront peut-être que le lundi, voire même peut-être le mardi. C'est à nous de nous adapter. Je pense aussi que cette pandémie et la gestion administrative aussi des protocoles sanitaires, peut-être qu'il est pour quelque chose. Voilà, maintenant, c'est à nous de nous adapter. Pour le temps de... L'heure du match, c'est pareil. Je crois que c'est dû peut-être, je dis bien peut-être, à la panne d'électricité qu'il y a eu la dernière fois. Mais en ce moment, en Europe aussi, il y a des championnats, il y a des pays où la chaleur persiste. La chaleur est encore là. Là, encore une fois de suite, il va falloir qu'on s'adapte. Sacha que bientôt, le grand stade de Diabniadio sera fini et sera prêt à accueillir l'équipe du Sénégal dans des conditions optimales. Merci, coach. Nous passons au second intervenant. Il s'agit de Fakari Sissé et du quotidien Europas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada